C'est une compétition. Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsome. Nous sommes toujours en compagnie de Kerwin Maizo, analyste politique à Damakoulibaly, enseignant. Lui, Kemayou, journaliste. Tout de suite, notre Zoom société consacrée aujourd'hui à la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Et la lutte contre la propagation du virus se poursuit déjà, 129 cas, dont 98 confirmés et 89 décès selon les autorités. C'est le 1er août que la fièvre hémorragique a été déclarée dans la région de Beni, dans le nord Kivu. Sur place, c'est une course contre la montre qui semble être engagée. Corinne Kamden. La République démocratique du Congo continue son combat contre le virus Ebola, Le pays qui fait face à sa dixième épidémie, déploie tous les moyens nécessaires pour l'endiguer. Basé à Beni, dans l'est du pays, un important centre commercial identifié comme le nouveau point éclair de la propagation du virus, un centre de santé tente bien que mal de remporter cette bataille. Géré par l'ONG Santé Alima, Alliance for International Medical Action, en collaboration avec le gouvernement et d'autres organisations des Nations Unies, ce centre use d'outils et de traitements novateurs. Cela fait une semaine et demie que ma femme est malade et elle est traitée ici. Je suis très heureux. Elle progresse bien et je remercie les médecins et je loue Dieu. Le principe consiste à isoler les patients dans des unités mobiles futuristes en forme de cubes avec des parois transparentes et un accès ganté. Ceci afin que les agents de santé n'aient plus besoin d'un équipement de protection lourd. Cependant, même la science la plus intelligente ne peut rien faire concernant les groupes rebelles qui sillonnent la région et la peur et la méfiance généralisée qui pourraient encore empêcher les efforts visant à contenir la dixième épidémie de fièvre hémorragique dans le pays. Nous avons prié le ministre de la Santé de mettre l'accent sur la lutte contre le virus Ebola. Nous demandons également au ministère de la Défense d'examiner la question de l'insécurité causée par ces rebelles car l'insécurité fera fuir les médecins qui luttent contre le virus. Alors le virus se provoagera et tuera encore plus de personnes. C'est un véritable danger. La lutte contre Ebola a atteint un stade avancé depuis sa découverte près de la rivière éponyme du Congo en 1976. Lorsque la pire flambla a tué 11 300 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016, il n'existait pas de vaccin. Aujourd'hui, un vaccin expérimental fabriqué par Merck a aidé cette année à éliminer cette souche du virus à l'autre bout du pays en moins de trois mois. Alors, dixième épidémie d'Ebola en RDC depuis la découverte du virus dans le pays en 1976. Les autorités manquent toujours de préparation dans la gestion de l'épidémie. Le pays demeure, M. Kounibaly, désormais qu'en temps après la découverte du virus. C'est cela où suit aujourd'hui la situation en RDC ? Malheureusement, en Afrique, nous avons souvent beaucoup plus d'armes que, par exemple, des médicaments ou d'organisations efficientes pour parer à ce genre de situation. Parce que nous sommes toujours, très souvent, nous les sommes déstabilisés par d'abord la voracité de certains qui sont au pouvoir et leur cécité vis-à-vis des intérêts de leur population. Et puis malheureusement, ce genre de problème, quand ça intervient, il faut toujours, on a l'impression toujours de tout recommencer. C'est dramatique, c'est pathétique, c'est révoltant. Mais dans le même temps, les populations s'organisent. Et puis aussi, nous avons des patriotes partout en Afrique qui s'organisent. Et bon, il ne faut quand même pas jeter la pierre à tout le monde. Il y a quand même aussi la communauté internationale qui s'inquiète aussi parce que ça touche là, aujourd'hui, cette partie de l'Afrique, mais ça peut toucher d'autres zones. On a vu d'ailleurs, quand il y a eu les premiers cas en Europe, tout de suite, beaucoup de laboratoires se sont organisés. Donc, il est heureux de constater d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui un vaccin. Et malheureusement, on n'a pas de vaccin, par exemple, pour le paludisme. Il ne s'agit pas de ça. Mais là, ce problème-là peut toucher le monde entier. Et là, ce qui se passe au Nord-Kivu, aujourd'hui, est très inquiétant. Mais dans le même temps, on constate aussi qu'il y a des attaques là-bas, comme si certains esprits voulaient propager vraiment le malheur, le grand malheur sur ce que je peux considérer déjà comme un malheur parce que c'est une vraie insulte. C'est le Congo, la RDC, à tout. À partir de la RDC, on peut faire énormément de choses pour toute l'Afrique. Donc, c'est vraiment révoltant. Mais il est rassurant quand même de constater que la situation est prise en main. – Kerwin Maïzo, alors depuis samedi, les autorités parlent du fait qu'apparemment, ils maîtriseraient la situation sur place. Est-ce que parler de maîtrise n'est pas un peu trop rapide, voire même dangereux, alors qu'on sait que les autorités ont déclaré la fin de l'épidémie, c'est en juillet, et quelques semaines après, des premiers cas ont été rapportés dans la région de Béni ? – Je pense qu'avec Ebola, point, on a besoin de faire de la com'. Il faut être réaliste. Il y a un paradoxe dans ces pays, en matière d'Ebola, c'est les pays d'Afrique qui ont le plus d'expertise. – Nous avons d'ailleurs deux spécialistes mondialement connus, le docteur Mouyembe, qui est le directeur de l'INRB, l'Institut de recherche biomédicale de Kinshasa, et le docteur Moupapa, qui est urgentiste ici en France. Ce sont deux spécialistes mondialement connus. Donc on a de l'expertise. Le problème de la RDC, c'est qu'on n'a pas un système de santé publique performant du moment que l'État a failli, tout le reste a failli à côté. Et lorsqu'il faut ajouter, mais ça c'est vraiment sur le plan africain, le fait qu'il y a des coutumes qui font que les gens ne comprennent pas, par exemple, pourquoi on ne doit pas pleurer ses morts, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas les toucher, les encadrer, pleurer d'une certaine manière, ce sont toutes ces coutumes-là qui font que la maladie revient toujours. Alors pour les cas de la RDC, la maladie est partie de Yambouko, en Équateur, c'est passé par Kikuit, où j'ai fait mes études secondaires, c'est revenu à Mueka, ensuite maintenant Isiro, pardon, mais ça c'est la souche ougandaise, et nous sommes en Orkivu. Donc c'est une maladie qui se promène un peu comme ça dans le pays, et le docteur Mouyemba dit que c'est endémique. Les autorités les savent, mais qu'est-ce qu'ils font pour anticiper que ça ne revienne pas ? C'est ça les grands soucis. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il n'y a pas Ebola pour éduquer par exemple la population ? – Donc il y a un problème de sensibilisation, de prévention. – Oui, il y a un problème de sensibilisation et d'éducation. La télévision nationale a beaucoup de temps pour applaudir les politiciens, des émissions à caractère politique, mais des émissions où on peut sensibiliser la population, il n'y en a pas beaucoup, et conséquence, la maladie revient toujours régulièrement, et là on en est à 800 morts depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui. 800 morts c'est beaucoup. – Donc les autorités sont loin de maîtriser finalement la situation, Luc Mailloux. – Le fait est que la RDC est quand même un grand pays malade. Il faut le reconnaître pour avoir une certaine forme d'indulgence par rapport à ce qui s'y passe, parce que quand vous prenez Ebola, bien sûr qu'il y a des vaccins, mais les souches sont tellement différentes que vous ne pouvez pas avoir un vaccin universel pour Ebola. En fonction des souches, vous n'aurez pas les mêmes composantes et les réactions chimiques pour les soigner ne seront pas les mêmes. À côté de ça, vous avez une certaine forme de défiance également, dû au fait que quand les populations sont dans leur environnement, elles ne savent pas véritablement qui représente l'État et qui ne le représente pas. Et quand les techniciens de santé viennent leur expliquer les bonnes attitudes à adopter, il y a cette défiance qui fait que les gens s'enfuient ou qu'ils n'écoutent pas, qu'ils n'ont même pas envie d'écouter. Et du coup, la maladie se propage de cette manière-là. Ajoutez à ça toutes les pratiques sociales, funéraires et autres, qui font que les gens se mettent en situation de difficulté par eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux, mais l'ignorance est telle qu'aujourd'hui, même avec toute la bonne volonté, dans une zone où l'État n'est pas toujours présent et où il y a une défiance vis-à-vis des autorités de l'État, c'est très compliqué de s'y conscrire et de désagréger une maladie comme Ebola. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré tout cela, on arrive quand même à obtenir des résultats, ce qui est déjà salutaire, et j'espère que tous les moyens seront déployés, à la fois au niveau de l'OMS, au niveau de la RDC, au niveau des populations elles-mêmes, pour que l'on obtienne des résultats qui éviteront que la maladie se propage de façon sauvage, à travers le pays et puis au-delà. Et s'il y a quelque chose qui freine un peu la propagation de la maladie, c'est le fait qu'en RDC, il n'y a pas de route. S'il y avait des routes, ça serait catastrophique. Déjà, ça m'étonne que la maladie parte de l'Équateur jusqu'au Nord-Kivu. – Mais est-ce que ça aussi, ça n'a pas des conséquences dans l'acheminement du matériel pour soigner les personnes qui sont touchées sur place ? – La petite chance du Nord-Kivu sait que l'aéroport de Goma est international et puis ils ont tous les pays voisins qui ont des équipements. Je sais que ça passe toujours par soit Bujumbura, soit Kigali, soit Antibé. Donc voilà, le petit avantage qu'il y a de ces côtés-là, c'est celui-là. Mais l'acheminement du matériel, c'est déjà un grand challenge. – Il faut quand même remarquer aussi que c'est une zone aussi où quand même on a un état de guerre civile aussi, où ça complique la situation. – Guerre d'agression plutôt, pas guerre civile. – Bien sûr, on est en situation de guerre. – Voilà. – On est en situation de guerre et ça ne facilite pas les choses. Et les populations d'ailleurs se révoltent et demandent le départ des forces de goménie en disant qu'on n'est pas protégés finalement. Donc c'est une situation très confuse qui est très compliquée. – Ils sont nombreux dans la forêt, ils sont déjà nombreux dans la forêt, ils boivent l'eau des puits, il n'y a pas d'hygiène. Alors là, Monusco qui est là ne donne pas un coup de main. – La force des Nations Unies. – Oui, la force des Nations Unies. Il y a l'ONG Médecins Sans Frontières qui fait quand même beaucoup de choses, ça il faut le reconnaître. Il y a l'Africom, l'armée américaine qui est dirigée depuis Suttgart, qui est depuis qu'ils s'en gagnent jusqu'au nord du Katanga, qui n'a jamais rien fait, qu'on massacre ou pas. Tout ce qu'ils font, c'est transporter des matières premières avec des avions super-galatifs. Mais Ebola, ça ne les concerne pas. – Alors, quelle est la place des autorités congolaises dans la gestion finalement du virus ? – Les autorités congolaises communiquent beaucoup. Mais comme il y a la faillite de l'État, on a comme l'impression qu'il y a une part belle qui est laissée aux ONG. parce que si les autorités avaient pris les problèmes à bras les corps depuis longtemps, on n'aurait pas, ça a quand même dix fois que ça revient, avec tout ce qu'on a comme moyen, expertise là-dessus, il y avait moyen de mettre fin une fois pour toutes. – Mais il faut voir comment ça arrive, ce n'est pas comme le sida, ça ne s'attrape pas de la même manière. Ce qui est sûr, c'est que c'est les modes de consommation des gens qui vivent dans la forêt, ça passe par les chauves-souris, ça se transmet aux singes. Donc c'est tout cela qu'il faut voir également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement éteindre le foyer parce que les gens ont des habitudes de consommation alimentaire qui sont ce qu'elles sont. Et tant qu'on ne les aura pas modifiées, le foyer sera là et il sera ravivé à chaque fois que les gens se comporteront de cette manière-là sur le plan alimentaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est dans une situation comme celle-là, en étant un pays très riche potentiellement, mais très pauvre en termes de présence sur le territoire et de déploiement des infrastructures, de déploiement même du personnel qualifié de l'État, c'est très compliqué, ça complique tout. C'est-à-dire une opération qui aurait pu être menée en moins de trois jours, ça vous prendra au moins trois mois, voire trois ans pour arriver à vos fins. Et je pense que tout cela doit être pris en compte dans la manière de déployer les forces. Et c'est pour ça qu'aucun effort n'est de trop, qu'il s'agisse des ONG, qu'il s'agisse des pays voisins qui peuvent aider ou des partenaires internationaux. Toutes les aides sont bienvenues. – Et puis il y a quand même un grand souci déjà pour la conservation des médicaments, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de frigo, donc on doit souvent transporter les matériels depuis les grandes villes, généralement Kinshasa, donc ça c'est déjà le premier problème. Donc dès que l'on détecte l'épidémie, il est temps de transporter tous les matériels, d'installer des groupes électrogènes, une espèce de chambre froide, des frigos et tout ça, la maladie n'arrête pas de se propager. Et cette espèce de centralisation où tout doit venir de Kinshasa, ça aussi ça pose quand même un problème maintenant. – Alors 90 morts depuis la résurgence du virus le 1er août, les prochaines semaines vont être déterminantes pour savoir si oui ou non, il est possible de maîtriser la situation véritablement. – Ça me semble évident, ça me semble évident. Je pense que ça va être maîtrisé encore une fois, encore une fois ça va être maîtrisé en dépit de toutes les difficultés qu'il y a sur le terrain. Je pense que les populations elles-mêmes ont intérêt quand même à écouter aujourd'hui puisqu'elles voient bien que certains de leurs parents meurent, donc les gens quand même ne sont pas aussi responsables que ça. Et puis quand même, l'État a une certaine expérience, même s'il faut chaque fois tout recommencer, il y a quand même un savoir-faire. Il y a des spécialistes, n'est-ce pas ? Et il y a aussi la communauté internationale qui intervient. Encore une fois, moi je pense, je suis d'accord que effectivement tant que nos États ne seront pas réorganisés convenablement, eh bien ce type de problème reviendra souvent. La guerre et ces maladies qu'on a du mal à maîtriser, alors qu'on a aujourd'hui la possibilité de détecter rapidement, d'agir rapidement et de sauver beaucoup plus de vies humaines. Mais je pense que ça va être maîtrisé, comme les autres fois. Mais combien de victimes y aura-t-il en plus ? – C'est déjà mieux maîtrisé quand même que ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, en Guinée, Conakry, au Libéria et ailleurs. Je pense que ça c'est déjà un bon point qu'il faut mettre sur le compte. – Alors c'est aussi parce que l'OMS a réagi assez rapidement comparé à l'année 2013-2014. – Réaction ou pas de l'OMS, le fait est que ça a été contenu et que c'est déjà un bon point. La deuxième chose, c'est que la situation de guerre fait que la plupart du temps, les gens sont dans des environnements qui les poussent à des consommations alimentaires dangereuses. Elles ne vivent pas chez elles, elles sont en forêt, elles consomment ce qu'elles ont sous la main. Et la plupart du temps, elles ne peuvent pas distinguer un animal infecté d'un autre qui ne l'est pas. Et donc c'est tout cela qui contribue également à renforcer la situation endémique que crée la maladie d'Ebola. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de cet ensemble qui fait que l'Ebola, ce n'est pas qu'une maladie. Il faut certes qu'il y ait des laboratoires qui permettent de produire des médicaments le plus près possible, des gens qui en ont besoin. Mais il faut surtout que la paix revienne et que les gens puissent vivre normalement dans leur environnement et ne pas se mettre dans des pratiques dangereuses sur le plan de leur santé. – Il y a quelque chose d'important qu'il faut signaler, c'est que Béni est un grand centre commercial. Et à l'Est, ce n'est pas très loin des camps de réfugiés, au Rwanda, au Burundi, même au Kenya, en Tanzanie et tout ça. Donc comme il y a beaucoup de mouvements commerciaux, il suffit que le virus se traverse, par exemple, dans un des camps de réfugiés, ça va être une vraie catastrophe. Je crois que la communauté dite internationale a intérêt à contenir cette épidémie parce que là, c'est toute la région de l'Afrique de l'Est qui est menacée. Et là, il y a beaucoup de camps de réfugiés, en Tanzanie et au Kenya surtout. Et si ça arrive par là, ça risque d'être une vraie catastrophe. – Donc Béni, c'est un million d'habitants et on comprend là l'importance de… – Et c'est des populations très commerçantes. Ils sont connus pour être des grands commerçants. – Commerçante et nomade. – Oui, commerçants et nomades. Donc il faut tenir vraiment compte de cet aspect culturel. Ça peut propager la maladie même jusque dans la péninsule arabique parce que c'est des gens qui font beaucoup de commerces avec Dubaï et tout ça. – Merci à vous pour ces précisions. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501